Sur Inter Alibadou, votre invitée ce matin a été promue hier dans l'organigramme du parti Les Républicains. Elle est députée Les Républicains de Haute-Savoie et elle vient donc d'être nommée secrétaire générale adjointe en charge des fédérations Virginie Duby-Muller. Bonjour ! Bonjour ! Et bienvenue, on va d'abord régler un problème de sémantique. Comment désigner la doctrine et la fidélité au chef, il faut dire, voquiésiste, voquiésien ? Thomas Legrand a proposé voquiériste. Oui, voquiériste, moi ça me va effectivement. Je crois que, moi j'ai toujours été fidèle à Laurent Wauquiez, je suis ravie de son élection nette dimanche dernier, avec une bonne participation alors que certains considéraient que notre parti était moribond. Donc c'est un bon signal, ça nous stimule pour la suite et pour préparer la refondation de notre famille politique. Alors qu'est-ce que le voquiérisme ? Je crois que c'est une droite décomplexée qui ose afficher des valeurs en faveur du travail, en faveur du mérite, en faveur du goût de l'effort. Une doctrine économique aussi en faveur des entreprises. Mais qui a aussi des valeurs humanistes pour la cohésion sociale. Laurent Wauquiez, on ne l'entend pas souvent sur ces sujets, mais il s'intéresse aussi au handicap, à la solidarité. Donc je crois qu'il faut aussi l'attendre sur ces sujets-là. Je ne suis pas là pour plaire, dit Laurent Wauquiez dans Le Parisien ce matin. Au moins, il est lucide ? Alors vous savez, quand on fait de la politique et qu'on souhaite réformer le pays, ça ne vous attire pas forcément des amis. Mais moi, c'est ce que j'attends aussi de lui. Mais la politique, c'est aussi un art de la séduction. Effectivement, c'est de la séduction, par les idées notamment. Et lui, il a un programme clair et il souhaite s'y tenir. Ne pas renoncer justement aux engagements qu'il a pris devant les militants. Donc moi, je lui fais confiance et c'est ainsi qu'on pourra avancer. Et puis reconquérir au fur et à mesure les différentes élections qui sont à venir. Les premières étant les élections européennes de 2019. Mais les têtes sont déjà en 2022, non ? Puisque c'est a priori l'objectif principal. On a vu Valérie Pécresse choisir de rester chez les Républicains. Avec en ligne de mire l'élection présidentielle, vous êtes déjà là-dedans. Je ne crois pas, d'autant que les élections présidentielles de cette année nous ont montré à quel point il y a une volatilité de l'électorat. Et que les choses peuvent changer très rapidement. Donc il faut être prudent. Nous avons quelques années pour reconstruire notre famille politique. 2022, c'est encore loin. Il faut travailler avant tout sur les idées et sur le projet et les propositions. Mais Laurent Wauquiez, c'est le candidat naturel de votre parti pour la prochaine présidentielle ? Ce sera à déterminer. Je crois qu'il ne faut pas dire les choses de façon prématurée. Il souhaite d'abord s'engager à la fois sur la refondation du parti. Rassembler notre famille politique. Et puis on aura le temps de voir d'ici 2022. En tout cas, je crois qu'il en aurait les capacités et les qualités. Il faudra une primaire ? Alors sincèrement, moi je ne le souhaite pas. On a vu que la dernière avait été un échec. Elle nous a quand même divisés. Et puis le résultat a été loin d'être à la hauteur. Donc à titre personnel, je ne souhaite pas qu'on repasse par la case primaire. Qu'est-ce que ça fait d'être sous surveillance ? Sous observation vigilante ? Les mots sont de Jean-Pierre Raffarin. J'ai été un peu étonnée par cette assertion. Écoutez, moi je crois que Laurent Wauquiez n'a pas besoin d'être sous surveillance. Monsieur Raffarin a oublié qu'il y avait eu quand même une élection et que Laurent Wauquiez a la légitimité avec lui. Donc il n'a pas à donner ce genre de leçon à Laurent Wauquiez. Moi je suis un petit peu étonnée. Je dirais que c'est une raffarinate de plus. Une raffarinate de plus. Il y a des questions de stratégie qu'il va falloir régler. Patrick Buisson disait hier que l'équation est simple, je le cite, faire converger la France de la manif pour tous, une droite conservatrice, et la France de Johnny, une France populaire. Il a raison, c'est ça ? Alors effectivement, l'idée c'est de rassembler le plus largement possible en gardant le socle de ses valeurs. Et nous souhaitons effectivement nous tourner davantage vers les classes moyennes et les classes populaires que nous avons perdues. Et également la jeunesse, qui n'a pas du tout voté pour François Fillon. Donc je crois qu'il faudra travailler bien sûr sur ces enjeux. Moi je suis députée de Haute-Savoie. Dans ma circonscription, il y a une zone urbaine sensible. Et il faut aussi se tourner vers ces quartiers. D'ailleurs moi au second tour, j'ai fait des résultats où j'étais en tête dans des quartiers sensibles. C'est aussi votre équation personnelle. Et ce n'est pas parce que vous êtes de droite que c'est un électorat qui ne vous est pas favorable. Il y a deux vice-présidents du parti Les Républicains, Virginie Calmel, Guillaume Pelletier, deux personnalités très opposées. L'une vient de chez Alain Juppé, l'autre est passée par le Front National de la Jeunesse, puis chez Philippe Devilliers. Lundi dernier, Virginie Calmel se critiquait Guillaume Pelletier. Il fait un peu de l'antilibéralisme primaire, je la cite. Vous êtes plutôt Calmel ou plutôt Pelletier ? Alors moi je suis plutôt, je dirais, une droite humaniste, sociale. Il faut... Donc ? Moi j'aime beaucoup les deux. Et au niveau des idées, il y a des choses à prendre chez l'un et chez l'autre. Et d'ailleurs je crois que... Sur l'Europe par exemple, ils ne sont pas du tout d'accord et on ne voit pas comment les réconcilier. Alors l'idée de Laurent Wauquiez c'est justement déjà de rapprocher les différentes sensibilités, gaullistes, centristes, libéraux, humanistes. Et sur l'Europe, je dirais que c'est Laurent Wauquiez lui-même qui sera amené à trancher, à arbitrer. D'autant qu'il est favorable à une Europe des nations. Et je crois qu'il y a un espace entre, d'un côté, une Europe ultra-fédérale telle qu'elle est voulue par M. Macron. Et d'un autre côté, une Europe, je dirais, dans laquelle on voudrait sortir la France avec un Frexit, tel que le proposent M. Mélenchon et Mme Marine Le Pen. Et moi d'ailleurs je me souviens toujours d'un prof de Sciences Po qui nous parlait de la théorie du fer à cheval. C'est-à-dire que finalement les extrêmes sont toujours plus près l'un de l'autre que du centre. Et on voit bien finalement que le Front National... Et là vous vous sentez très près du Front National ? Pas du tout justement. Le Front National et Mélenchon, finalement, ils sont plus proches l'un de l'autre sur les positions de l'Europe. Tant sur le fond que sur la forme. Et nous je pense qu'il y a un espace pour la droite justement sur ce sujet européen qui intéresse les Français. Mais il y a encore beaucoup à faire parce qu'aujourd'hui cette Europe, elle n'est pas suffisamment pragmatique et trop technocratique. Après une campagne qui a fini de déchirer votre camp, Laurent Wauquiez jouait la carte du rassemblement devant les députés et les républicains cette semaine. Venez, j'ai besoin de vous, a-t-il dit. C'est pas trop tard ? Pas du tout. Je crois que nous attendons toutes les bonnes volontés pour travailler à la refondation de notre famille politique. Donc je crois que c'est bien enclenché. Il y a une bonne dynamique autour de Laurent Wauquiez. C'est un leader. On a envie de le suivre. Donc on sent déjà cette dynamique. Les gens sont contents aussi de l'annonce de cette équipe renouvelée, paritaire, rassemblée. Donc je crois que nous avons tous les ingrédients pour bien rebondir. Question de saison, Virginie Duby-Muller. Est-ce qu'on doit pouvoir installer des crèches dans les bâtiments publics ? Moi, je ne trouve pas cela choquant. Nous avons effectivement des racines judéo-chrétiennes dans notre pays. Mais la justice a pourtant désavoué Laurent Wauquiez. Effectivement. Alors après, il faut s'en plier aux décisions de justice. Mais il y a aussi des traditions à respecter. Donc moi, je ne trouve pas cela choquant. Maintenant, je suis favorable à l'état de droit. Et en tant que législateur, bien sûr, on ne peut qu'être là pour appliquer les lois. Est-ce que vous employez l'expression « français de souche » ? Non. Non ? Non, non. Elle vous choque ? Oui. Oui, oui. Enfin, voilà. Pour le moment, on est français. C'est très clair. Merci infiniment Virginie Duby-Muller d'être venue dans le studio de France Inter ce matin. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci. Et merci à vous Ali Badou. On se retrouve tous les deux à 8h40.